Les États-Unis apportent leur soutien au processus démocratique en cours en Tunisie. Le secrétaire d'État américain John Kerry a effectué une visite éclair à Tunis mardi pour saluer les avancées démocratiques trois ans après la révolution du Jasmin. Trois ans plus tard, le peuple tunisien a ratifié une nouvelle constitution, une constitution ancrée dans les principes démocratiques, l'égalité, la liberté, la sécurité, les opportunités économiques et l'état de droit. À l'occasion de ce voyage, le chef de la diplomatie américaine est revenu sur les crises qui secouent le monde arabe, notamment l'Égypte et la Syrie. Mon espoir est de pouvoir rencontrer le maréchal Abdel Fattah al-Sissi, commandant en chef de l'armée égyptienne, quelque part dans les prochains jours ou semaines. Les discussions de Genève sont un processus en cours. Personne ne s'attendait à une résolution du conflit syrien en deux ou trois séances. Durant son court séjour, John Kerry a rencontré Monsef Marzouki, le président tunisien. Le diplomate américain a certainement évoqué avec le président tunisien la lutte contre les terroristes d'Al-Qaïda. Par ailleurs, Washington souhaite l'accélération de l'enquête sur l'attentat commis contre son ambassade en septembre 2012 à Tunis, un attentat attribué au salafiste d'Ansar al-Sharia.